Musique Notre innovation est de réutiliser des déchets issus de l'industrie de la boisson pour nourrir des insectes comestibles. Donc on utilise des drèges de brasserie qui sortent des brassins des brasseurs et des pulps de fruits issus des pressoires à fuit. Donc on fait un mix avec ça et on les donne à manger à nos insectes. Donc on a un élevage. Ces insectes s'en nourrissent, grandissent et ils sont récoltés ensuite pour en faire des produits dans l'alimentaire. Ce qui est aussi intéressant avec ce concept, c'est qu'on est dans un cadre d'économie circulaire car même nos propres déchets, ici on a des déjections d'insectes qui sont appelées de la frasse qui peut être utilisée comme engrais qui a d'excellentes propriétés et qui est aussi produit localement. Notre innovation, c'est une thérapie digitale. Une thérapie digitale, c'est un logiciel qui permet d'améliorer la santé. Ce que nous avons découvert, nous, c'est des tâches qui, quand on les pratique, permettent d'induire une plasticité, une modification du système de la récompense très profond dans le cerveau et ce système détermine ce que nous aimons dans l'environnement. Et ce que nous aimons, nous allons le consommer et ce que nous consommons va déterminer notre santé. Concrètement, les gens sont en face de logiciels que nous présentons sous forme de jeux pour favoriser leur pratique et l'immersion des gens et simplement, ils doivent jouer à ces jeux. A force de jouer, le cerveau va être modifié d'une telle manière qu'ils vont moins aimer certains aliments malsains, par exemple, ce qui va moduler leur consommation et améliorer leur santé. Vous connaissez certainement quelqu'un autour de vous qui a été opéré d'un canal carpien. Les suites sont un peu lourdes, il y a un gros pansement, il y a parfois une immobilisation plâtrée. Chez Spikeut, nous avons développé cet instrument qui permet de réaliser l'intervention chirurgicale de bonheur beaucoup plus légère. Cet instrument est produit dans le canton par une industrie spécialisée qui vient d'ailleurs de l'industrie horlogère. Voici comment cela fonctionne en pratique. Nous introduisons l'instrument par ici sans incision et progressivement, nous sectionnons le gros ligament qui comprime le nerf. Les suites sont beaucoup plus simples. Le lendemain, le patient peut se laver les mains et reprendre des activités au moins légères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...